Tu te rappelles les anciennes vidéos tout savoir-sûres que j'avais fait sur une autre chaîne ? Et bien aujourd'hui j'étais motivé, je me suis dit Et pourquoi on ne referait pas une petite vidéo tout savoir-sûres ? Ça fait plaisir ça non ? Du coup tout savoir sur la dune du Pilat, c'est parti ! Ah oui, au fait ça s'écrit dune du Pilat, P-I-L-A-T, et pas P-Y-L-A Ça vient du gascon Pilat qui veut dire T-A Bref, reprenons La dune du Pilat se trouve dans le sud-ouest de la France, à côté du bassin d'Arcachon Juste ici C'est la plus grande dune d'Europe, elle mesure 2,9 km de long, 6,16 m de large et jusqu'à 110 m de haut Elle fait partie des sites naturels les plus beaux de France et a attiré plus de 2 millions de visiteurs en 2019 Alors la question que l'on se pose c'est comment se sont formés ces 60 millions de mètres cubes de sable ? Il aura fallu 4000 années pour former petit à petit la dune du Pilat que l'on connaît aujourd'hui Mais alors comment sait-on ça ? Car personne n'est là depuis 4000 ans pour nous raconter son histoire Tout d'abord grâce aux fouilles archéologiques En décembre 2013, un touriste trouve dans le sable un objet mystérieux qui a l'air vraiment ancien Dans la foulée début 2014, des fouilles archéologiques ont lieu afin de déterrer le fameux objet Et finalement, ces deux objets qui ont été déterrés, une urne funéraire et un vase, datant tous les deux de 800 avant Jésus-Christ Oui c'était plutôt ancien du coup Ces fouilles ont également permis de savoir que pendant la préhistoire, la dune du Pilat abritait à la place des campements provisoires liés à l'exploitation du sel de mer Et la deuxième chose que l'on a utilisé afin de connaître l'histoire de la dune, ce sont les sols Si vous vous baladez au pied de la dune, côté océan, vous pourrez observer des gros trucs noirs bizarres sur la plage Ce n'est pas de la mer... En fait, c'est ce qu'on appelle des palais au sol, qui sont des sédiments de souches d'arbres et de terre Et aujourd'hui on arrive à les dater, et donc de dater les différentes étapes de formation de ce grand tas de sable On retiendra finalement que la dune du Pilat s'est formée en 4 grandes couches La toute première couche qui s'est formée il y a 4000 ans Ensuite la deuxième couche qui s'est formée il y a 3000 ans La troisième couche, elle s'est formée il y a 500 ans Et la dernière couche, la quatrième couche, s'est formée il y a entre 300 ans et jusqu'à aujourd'hui Donc on est encore actuellement sur la quatrième couche quand on marche dessus Les différentes couches se sont formées grâce au changement climatique de la région La mer portant le sable et le vent poussant le sable et donc formant la dune avec le temps Tout à l'heure, je vous disais qu'elle faisait jusqu'à 110 mètres de haut Car en fait la dune est en constante évolution Elle se déplace d'environ 1 à 5 mètres par an vers les terres En fonction des vents et des piétinements Et en plus, elle se fait bouffer de l'autre côté par l'océan Atlantique Notamment par les grandes marées qui emportent avec elle le sable Décidément, pauvre dune ! A cause de tout ça, et comme on aimerait bien profiter encore de la dune pendant longtemps Le conservatoire du littoral essaye de la conserver le plus possible Mais c'est pas évident quand on sait que la dune appartient en fait à plus de 150 propriétaires privés Oui oui, t'as bien entendu, des gens comme toi et moi possèdent une partie de la dune du Pilin C'est incroyable ! Cela représente environ 60% de la dune qui est détenue par des propriétaires privés Donc toujours dans le but de la conserver, l'Etat a décidé de racheter la dune du Pilin pour en être propriétaire Sauf que le problème avec ces 150 propriétaires, c'est qu'il y en a qui sont inconnus D'autres qui ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de la dune du Pilin Et certaines parcelles n'ont même plus de propriétaires aujourd'hui C'est donc très compliqué pour l'Etat de racheter toute la dune D'ailleurs, petite anecdote, le parking principal actuel où on se gare, il n'est pas public Il n'appartient pas à l'Etat, l'Etat est obligé de louer cette parcelle de terrain aux propriétaires privés De l'ordre de 130 000 euros par an pour 5 hectares environ Voici une des raisons pour lesquelles le parking est payant Et aussi parce qu'entre nous, s'ils peuvent se faire un maximum d'argent sur l'eau des touristes, ils disent pas non Maintenant que vous êtes presque des pros en formation de dune Petite fun fact, il a neigé sur la dune du Pilin Oui oui, c'est assez improbable de voir de la neige sur du sable mais c'est arrivé deux fois même en 2018 Le 7 et le 28 février C'est un événement assez rare qu'à la dernière fois que des flocons étaient tombés sur la dune, c'était en 2011 Donc ça n'arrive pas tous les jours non plus quoi J'espère que cette vidéo tout savoir sûr t'a plu Tu peux retrouver tout ce que je dis dans la vidéo en détail dans la description Je t'ai mis quelques petits liens sympas Et si tu veux me proposer des idées de vidéos tout savoir sûr que tu aimerais que je fasse comme à l'époque Lâche-toi, tu laisses un petit commentaire et bam bam on est parti j'ai envie de dire Enfin bref n'oublie pas de laisser un petit like et puis à la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501